Cannes, quand même ! T'as vécu de bons moments à Cannes ? Ouais, on est venu pour Indigène, je suis venu avec le premier taxi, on avait enlevé le pôle échappement, on vous entendait arriver du bout de la croisette. Non, c'est des super souvenirs, ouais. Ça restera toujours ancré, tu vois. Ouais, ben là, ça a fait le tour, c'est un peu ce qu'on disait l'autre jour, j'en parlais avec des copains. C'est un peu comme Charles Aznavour, il a traversé les générations, et grâce à Dieu, ce film, aujourd'hui, les enfants de 10, 8, 10 ans, aujourd'hui, ils m'arrêtent dans la rue, et leur maman, elle leur dit, c'est lui qui jouait dans Taxi, le film qu'on a vu la semaine dernière, sur W9, sur TMC, tout ça. Ouais, c'est ça. Le premier, c'est 98, la Coupe du Monde, c'est incroyable. C'est un film qui ne vieillit pas, mais est-ce que toi, tu considères avoir vieillé ? Ouais, sûr, malheureusement, oui. Quand on n'est pas préparé, quand on ne connaît rien au milieu, quand on arrive au sommet de la gloire, comme tu y étais, comment on gère ? Moi, en tous les cas, j'ai mal géré. On était connus du public, Frédéric, Marion, tout ça, les professionnels. Moi, j'avais fait une douzaine de films avant Taxi. Donc, on était connus de la profession, les gens, ils savaient qu'on existait, mais le public, non, pas trop. Et là, quand ça pète comme ça, tu fais la première salle, la salle type test, qui pète et qui te dit, ils sautent tous en l'air, tu les regardes, pourquoi ils sautent en l'air, parce que c'est la première séance. Tu te dis que quand tu arrives à 12 millions, ça te tombe dessus. Et là, d'un coup, c'est une machine qui se met en route. Alors, tu as les portes qui étaient fermées et qui commencent à s'ouvrir. Par exemple, j'allais au bain-douche à l'époque. Je ne rentrais pas. Moi et mes potes, on ne rentrait pas. On était interdits. Et puis, du jour au lendemain, quand il y a eu le taxi, j'arrivais en Tongue et en 900 Kawa, je me garais en face. Et puis, il y avait la queue et c'était allé d'honneur. Donc, il y a des trucs qui sont bizarres comme ça. Et puis, moi, tu fais avec. Et puis après, c'est vrai qu'il faut être bien entouré. Mais j'avais du mal un peu à écouter. Il y avait des gens que j'écoutais et d'autres moins. Et les premières personnes que tu dois écouter, c'est un peu ta famille, mes grands frères. Moi, je n'ai que des grands frères. Et puis après, tu es tout feu, tout flamme. Tu prends, tu prends tout. Tu prends tout. Tu veux vivre vite. Tu viens avec les potes. Tes potes de quartier que tu ne veux pas laisser parce que tu as l'impression que tu leur dois quelque chose. C'est tes potes. C'est toi qui dégaine la carte bleue. Tu veux quoi ? Tac, tac. Tu as acheté la dernière BM. Tu leur prêtes. Et malheureusement, des fois, ça part en couille. Et c'est qui qui en fait les frères ? Alors, je ne rejette pas la faute. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de faire pleurer dans les chaumières. Mais qui c'est qui paye les pots cassés ? C'est toi. C'est sûr qu'avec leur cul, aujourd'hui, du haut de mes 60 piges, je me dis que si c'était à refaire, il y aurait plein de trucs. Après, quand tu payes les pots cassés, il n'y en a plus beaucoup qui sont là. Mais bref, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois être à 67, 68 films. Il y a eu des belles choses. Puis je pense que j'ai encore des belles choses qui arrivent quand même. Mais toute cette phase-là, en fait, que tu vis, tu la situes à peu près vers quel âge où tu passes à tous ces moments-là où vraiment, on va dire, la descente aux enfers, la rançon de la gloire, quoi. Ouais, c'est dans les… quand on est arrivé à Taxi 3, Taxi 2, Taxi 3. Là, tu es au top. J'étais dans les années 2000, de 2000 à… allez, on va dire 2009, 2010. J'étais au… c'est un truc de fou. C'est là où vraiment, c'est le moment, en fait, où tu étais au sommum et c'est là que ça a vrillé. C'est quoi le moment où tu sens vraiment que là, vraiment, par contre, tu as touché le fond ? Ben, c'est quand tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu as des légendes qui sortent. Ouais, mais alors, si on fait une séance photo ensemble, tu ne plantes pas, tu viens pour le rendez-vous. Tu me dis ça. Non, parce que l'autre, il a dit que ceci, que ceci… T'es un fou, toi. C'est mon métier. Comment ça, je ne vais pas venir. Aujourd'hui, à 60 ans, tu te dis, ben, tu as besoin de tes deux jambes, tu as besoin de ton souffle parce que la prise, tu l'as refait 200 fois et encore plus aujourd'hui, à 60 ans, tu te dis qu'il faut avoir une vie super saine, une vie clean. Ça fait 5 piges que je ne bois plus d'alcool. Ça fait 10 piges que je ne fume pas une cigarette. Comment tu t'en relèves de tout ça ? Je pense qu'il faut avoir une vraie forme de caractère et puis être bien accompagné, rencontrer des gens. On aime encore plus notre métier et on a des choses aujourd'hui à montrer et des choses à faire effacer définitivement parce que c'est des légendes. Donc, on a encore plus la rage d'aller au bout de ce qu'on est en train de construire. Merci. 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 Merci.